Musique Pierre a trouvé cette carte postale de 1962 par hasard et elle est très précieuse pour lui il va nous dire pourquoi nous nous rendons chez lui à Penvenan donc bonjour Pierre on est à, comment ça s'appelle déjà ? Pierre Ribot comment cette passion pour Penhard est venue ? ben en fait donc je suis passionné par Penhard surtout bon évidemment ce sont aussi les voitures des années 50-60 de marque française et en fait mes parents ont possédé deux Penhard donc une première c'était une Dynazette mais je ne me rappelle pas je n'en ai pas de souvenirs et ensuite une PL17 de modèle 63 voilà et donc cette PL17 c'est cette même voiture que tu viens d'acquérir ? ben en fait pas tout à fait donc moi le modèle que j'ai acheté en fait c'est le modèle Penhard PL17 de juillet 62 voilà ça c'était exactement celle qu'avait mon père la même couleur voilà donc dans ces années 60 Pierre il y avait sûrement d'autres modèles qui piquaient ta curiosité alors lesquels ? bon en fait bon en France on avait en gros on avait donc Peugeot Renault Penhard et Simca voilà et Citroën bien sûr que j'oublie voilà donc pendant mon père chez Peugeot on avait la 403 alors la 403 date de 1955 qui était une voiture qui était très fiable à l'époque chez Citroën forcément on n'avait pas grand chose chez Citroën on avait la 2 chevaux la 2 chevaux et la fameuse DS voilà et donc comme la marque Penhard avait été rachetée avec par Citroën il arrivait par moment qu'on vendait plus de Penhard que de DS forcément ça ne plaisait pas la marque Citroën voilà sinon donc on a aussi la Ronde que j'aime beaucoup ce modèle là également ça date des années 50 bon c'est bien avant la PL17 quand même et sinon on a la Chambord la Chambord aussi qui était la luxe de chez Simcan sans bouger voilà tout d'abord déjà on dit toujours Penhard mais en fait au départ il y avait deux personnes donc il y avait André Penhard et autrement il y avait aussi Levasor et c'est pour ça que le modèle PL17 c'est Penhard PL17 donc PL c'est Penhard Levasor et 17 c'est l'association de trois chiffres donc 5 chevaux 6 litres 100 et 6 places voilà Elle a démarré début des années de 1890 par la commercialisation d'un premier modèle en France par contre le nom de ce modèle là je ne l'ai pas en tête voilà et ça a démarré à ce niveau là en fait déjà voilà donc j'étais la première en fait la première marque de voitures françaises en quelque sorte en France voilà et par la suite après bon avant guerre ils avaient quand même des voitures de luxe avec des grosses cylindrées et après guerre on est parti sur des petites cylindrées puisque Penhard était dans le rouge financièrement et donc ils ont certainement inventé certaines choses dans l'automobile mais il n'y avait plus assez de finances pour continuer en fait et après ils se sont retrouvés avec des petits cylindres concurrencés avec des voitures populaires en France qui étaient déjà peut-être plus performantes et voilà et donc aussi dans les débuts des années 60 Penhard avait des voitures dans des compétitions et c'est des voitures qui étaient très bien classées un peu dans leur catégorie à l'époque quand même et donc en 62 il y a un petit événement donc aux 24 heures du banc oui en fait je ne me rappelle pas trop mais en fait en 62 par rapport aux performances je pense que ça pouvait être une DB Penhard il faudrait que je replonge un petit peu dans l'histoire et en fait ils étaient bien classés au niveau course compétition par rapport à d'autres modèles bon une petite question technique à l'époque la plupart des voitures existantes étaient des propulsions qu'en étaient-ils des Penhard ? avant guerre je ne peux pas le citer là exactement mais après guerre donc on avait la Dynas X la Dynas Z et la PL17 et la dernière de chez Penhard la 24 elles étaient toutes à traction avant donc de tout à l'avant alors que c'est vrai que dans beaucoup de modèles c'était propulsion arrière avec moteur à l'arrière comme chez Renault d'ailleurs mais nos Penhard c'était tout à l'avant bon tout à l'heure tu nous as dit 6 places dans une PL17 mais chez les Leuroux je crois qu'on faisait encore plus en fait oui chez nous nous étions 6 frères et sœurs donc les parents on était 8 évidemment quand on partait tous on était à 8 dans une Penhard forcément on était encore des gosses des petits gosses on n'était pas très gros mais bon c'était comme ça les mesures de sécurité il n'y en avait pas il n'y avait pas de satire de sécurité quoi que ce soit bon si nous on était à 8 dans une Penhard d'autres étaient à 6 7 dans une 4 chevaux ou une Dauphine aussi c'était comme ça en fait bon là où il y avait des familles nombreuses on avait des passages à 41 degrés dans la journée et donc c'est comme une voiture qui a été refaite je dirais le moteur a été déposé tout a été revu donc c'était une voiture censée être en rodage donc il ne fallait pas trop rouler tous les jours avec donc j'ai fait une moyenne de 125 km par jour rouler le matin et un peu le soir alors autant la première panne Pierre il a rajouté un peu d'essence un petit peu plus qu'il en fallait pour tenir la route comme on dit cette deuxième panne par contre pas loin de la Loire là c'est pas toi tout seul qui t'aidait pas c'est une dame qui passait en voiture qui allait chercher son pan et donc elle m'a dit écoutez je vais appeler mon mari il était mécano donc il est en retraite et il va venir voir donc un quart d'heure après la voiture et donc là en fait on a décelé d'où venait la panne réelle ça venait de la dynamo qui ne rechargeait pas la batterie c'est tout voilà donc du coup le premier arrivant m'a pris mes deux batteries puisque j'avais la vieille et une neuve si on veut et donc il les a rechargées il me les a ramenées le lendemain matin et je suis reparti bas-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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